Bien bonjour à toutes et à tous, c'est LucasXyoutube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo sur Brawl Stars et comme vous l'avez vu, c'est la nouvelle saison Et du coup qui dit nouvelle saison dit fin de la première saison Et on a pas mal rush, surtout avec Colt En soi j'ai pas énormément monté de brawlers très très haut cette saison comme vous pouvez le voir Ça a pas été un rush intensif Mais j'ai quand même récupéré 1900 petits points stars qui font bien plaisir Du coup on va aller récupérer les petits, hop, voilà, toutes les petites récompenses On va aller voir ce qu'on a au shop aujourd'hui Ok douleur de jetons, on prend bien évidemment les skins Bon les skins on les prend pas, il y a Emery qui va bien se sortir en skin Bon là on a les petits skins pour les points stars mais vous le savez moi je garde mes points stars pour autre chose de plus important à mes yeux Qui est le coreback mecha, voilà j'aimerais vraiment aller le choper Ce que je vous propose c'est que avant de faire un petit peu du... Comment dire, on va aller jouer chez IT par exemple là Avant de faire un petit peu de pack opening pour cette fin de saison Même s'il n'y a pas grand chose à ouvrir On va faire un petit peu de gameplay, voilà Donc la présente saison j'ai battu mon record, je vais vous montrer tout ça J'ai pas énormément fait de vidéos live aussi, j'étais un petit peu occupé Et puis également bien évidemment il y a eu, pour ceux qui le savent, il y a eu un événement assez important pour le gaming on va dire Je pense que la plupart des gens ici sont au courant N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez de quoi il s'agit Je pense que vous le savez quand même Il y a eu un événement très très important pour la communauté gaming FR et mondiale même Parce qu'il y a eu le The Event Je sais pas si vous savez de quoi il s'agit Mais en tout cas c'est vraiment un truc de fou ce qui s'est passé Au The Event Il y a eu des records battus Il y a eu des crashes J'espère en tout cas que vous avez pu le voir tout ça Moi j'ai beaucoup suivi pendant quasiment tout week-end J'ai regardé le The Event Donc c'était pas évident Voilà de faire des vidéos tout le temps du coup Etc J'ai regardé le The Event quasiment en entier On va dire que sur les Attends il y a eu combien de temps du coup Je sais même pas combien de temps il y a eu au final Alors attendez hop voilà Déjà on permet à mon mail de marquer Alors il y a eu combien de temps au final Je dirais qu'il y a eu pas loin de 2 jours 2 jours et 4 heures un truc comme ça Ouais il y a eu pas mal de temps en tout cas C'est tout ce qu'il faut retenir Il y a eu beaucoup de temps qui a été consacré à ça Et en tout cas j'ai dû passer quasiment 48 heures dessus J'ai vraiment beaucoup regardé tout ça Donc c'était assez important Il y a eu des records battus Puisque The Event a été l'événement caritatif Qui a reçu le plus de dons sur Twitch tout simplement Tout simplement Et j'espère que vous avez pu y assister Éventuellement y participer Également ça sera un truc de fou Hop je sais pas si vous avez pu donner Mais au moins regardez c'était vraiment un truc de ouf Moi j'ai bien apprécié tout ce qui s'est passé Il y a eu pas mal de choses C'était très très cool Allez c'est parti Là on va aller chercher la win déjà je pense Ok on va ralentir tout le monde On va les calmer Ok Ok là il faut faire attention parce qu'ils ont tous leurs ultis Ok ils sont énervés Ah bah ok mon mec il est allé marquer au calme Sans la moindre pression Très bien Et bah du coup on commence cette saison par une victoire Ca fait vraiment très plaisir On va du coup chercher les petits jetons On va également chercher les jetons stars Même si là on aura pas de grosses boîtes supplémentaires Je vais vous montrer mon record du coup De la saison précédente 14758 trophées Voilà C'est plutôt un bon score je trouve Même si j'ai pas encore énormément rush en soi Puisque regardez En gros j'ai encore 4 brawlers auxquels j'ai pas touché Qui sont pas remontés au dessus des 500 Également j'ai pas joué avec Bull El Costo El Costo j'ai un petit peu joué mais voilà Anita J'ai beaucoup de brawlers avec lesquels je n'ai pas joué Ce qui peut expliquer le fait que ça n'est pas extrêmement monté Voilà voilà Mais sinon bah oui J'ai quand même fait un bon score J'ai battu mon record Voilà Ca fait plutôt plaisir de battre son record chaque saison En ce moment je le bats à chaque fois Après il faut voir en fonction de l'activité Si on est vraiment chaud ou pas Ok Alors là je vais juste camper tranquille Hop Ok En vrai le Poco là je le trouve extrêmement cheaté encore Le star power de Poco il est incroyable What ça tend Genre la Piper elle savait que j'allais pas bouger Le truc improbable tu sais je bouge pas Mais elle s'est dit tiens il va pas bouger Le Poco il est vraiment trop fort Pourquoi est-ce que je le trouve très très fort le Poco Bah tout simplement parce qu'en fait Tout ce qu'il a à faire C'est C'est récupérer son ulti Il inflige des dégâts aux adversaires Et en plus Il soigne ses mates Ce qui est vraiment très très fort pour le coup Bah comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure En fait on meurt pas quoi Oh mon ulti il était pourri par contre là Ok Ok on a les dégâmes On va pouvoir back un petit peu Ok non ça a pas l'air de vouloir back Ok bah Ah bah ils ont Ok 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 ils ont give up En même temps je les comprends Genre là ils pouvaient rien faire Ils pouvaient trop rien faire Malheureusement pour eux tant mieux pour nous Du coup c'est la victoire à nouveau Très bien Ça fait encore des petits jetons récupérés Ça fait un jeton star en plus Allez c'est parti let's go Nice Ok ça fait plaisir On a déjà gagné quelques trophées avec Shelly Du coup on en a gagné 16 en 2 games Donc bah ça fait 2 wins quoi Et du coup on va faire maintenant le mode chasseur d'étoiles Et forcément là c'est également Shelly qu'il faut jouer Ça va être compliqué parce que en fait C'est la map sous coupe volante Cette map est vraiment Bah tu peux jouer que Shelly ou Ghoul quasiment en fait J'aime pas trop ce principe Mais après on va faire ce qu'on peut On va voir ce qu'on peut faire Et souvent je me fais avoir sur cette map Regardez Ah j'ai le sem Je me suis fait prendre mon kill Ah là tu vois c'est compliqué Dans ce genre de situation c'est vraiment compliqué Parce que t'as les 2 qui te focus tu vois C'est un peu le relou C'est un peu le problème de ce mode tu vois C'est un peu le problème du mode C'est que bah là genre tu vois Dès que tu te fais défoncer Bah t'as tout le monde qui va te focus Regarde tu vois là je peux rien faire C'est vraiment compliqué C'est vraiment compliqué J'ai 0 points Il vous faut plus d'étoiles tu m'étonnes Je suis le dernier en gros là Là je suis dernier les gars Parce que j'ai fait 0 points En même temps moi je suis pas très très fort Avec Shelly de base Et en plus là du coup Comme tout le monde joue Shelly C'est un peu abusé tu vois Et souvent il y a des trucs que je comprends pas Par exemple quand j'utilise mon ulti Avant un adversaire Que ça lui fait pas de dégâts Et qu'il utilise son ulti Ça me tue en one shot C'est un peu relou Et genre tu vois ça c'est abusé je trouve Tu vois genre Si quelqu'un respawn t'es là T'attends et bah tu le tues quoi Tout simplement Alors tu vois là Il y a quelqu'un qui respawn Bah c'est encore lui Oh il va me tuer lui Ok non Quoi regardez par exemple Il y a eu le son de mon ulti Je sais pas si vous l'avez entendu Ah je sais pas si vous avez le son En gros il y a eu le son de mon ulti Mais l'ulti c'est pas envoyé Ok Bah on fait Ça se passe plutôt bien Donc du coup je crois que je perds des trophées Non on fait top 5 Plus un trophée Est-ce qu'on a le jeton star Non on a pas le jeton star Bah on va refaire une game On va refaire une game En vrai c'est compliqué comme mode J'ai du mal un peu avec ce mode Je dois l'avouer Surtout sur cette map là en fait C'est surtout sur cette map là Où j'ai un peu de mal Tout simplement Parce que déjà c'est un peu comme le mode solo C'est à dire qu'il peut y avoir des teammates Entre guillemets C'est à dire que dès que tu vas être un petit peu low Bah il y a tout le monde qui va te foncer dessus Dès que t'es un petit peu low Tout le monde va te foncer dessus Et ça devient très compliqué A partir de ce moment là quoi Ok On récupère un petit peu l'ulti Merde C'est compliqué là Ok on va aller chercher le Léon Ok on a pu le récupérer C'est chaud il a failli me tuer Il a failli me tuer Oh merde il y a une chili Avec son ulti déjà là En fait le problème c'est que Ok j'ai pu récupérer mon ulti Ah bah là je suis mort 100% je suis mort Donc autant récupérer mon ulti Là je pouvais clairement rien faire en soi En soi là c'était impossible de survivre Et là le problème tu vois C'est que je risque de me faire spawn trap en fait Du coup moi ce que je suis en général Quand je fais ça C'est genre je me mets là Je bouge plus Et après je reviens tu vois Ok En fait il faut juste patienter avec chili C'est ça le truc qui m'énerve un peu Ok j'ai pu récupérer le kill Ça c'est vraiment cool On va essayer d'aller rush la chili là bas Elle est prise avec une autre chili Donc ça peut être l'occasion Oh attendez il y a un boule Ah bah il n'y a plus de boule Ok Il va falloir que je trouve quelqu'un Ok là je suis dans le mal Ah dommage Ça se passe plutôt bien Donc on est 5ème encore ou pas Ah on est 7ème Ah ouais en fait ça va très très loin Ça se passe plutôt bien Genre ça va de 5ème à 7ème déjà On va relancer encore On va essayer d'aller récupérer le point star J'ai vraiment du mal sur cette map Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais se trouve cette map vraiment horrible à jouer en soi Parce que déjà Là tu vois il y a un avantage pour ceux qui sont au mille C'est à dire qu'ils peuvent récupérer un point quasiment gratuit Par rapport à moi tu vois Qui suis excentré Il y a un point gratuit au mille Là je ne peux pas aller le chercher du tout Ok il y a des beaux Normalement tu vois c'est un truc de réflexe Genre là c'est Ah ok Il est pouvoir star Horrible Horrible Le beau pouvoir star en vrai c'est fort aussi du coup Mais moi comme je n'ai pas beau pouvoir star Je ne peux rien faire quoi Le beau il va se mettre très très bien Ce beau il va se mettre extrêmement bien pendant toute la game du coup Celui là aussi Parce que là on ne peut rien faire en soi Genre tout ce qu'il a Oh attendez il y a quelqu'un qui arrive En soi en fait le beau qui est là haut Bah personne ne peut le toucher en fait Genre il n'y a qu'un beau éventuellement Et encore Ah ça ça va être rouleau par contre Oh il a récupéré le kill Oh je suis vraiment deg Non Oh j'ai 0 points encore J'ai encore fait un mauvais top Là il faut que je tue quelqu'un qui a beaucoup de points Tu vois le problème des beaux c'est ça en fait Le beau il fait juste ça Et bah c'est fini en fait Ça c'est le truc vraiment énervant C'est que beau il arrive Il pose son attaque Et en fait bah je ne peux rien faire C'est ça le problème C'est que quand tu meurs c'est impossible Regardez les beaux ils vont être premiers On va regarder après la fin de la game Les beaux ils vont être tous premiers Il n'y a aucun suspense Vraiment beau Là sur beau pouvoir star sur cette map là Ok là je comprends bien pourquoi il y avait des beaux tu vois Parce que beau il est invincible Beau en soi il est invincible Ok Oh et en plus j'ai pas de chance Oh c'est horrible Oh j'ai vraiment pas eu de chance en plus Oh c'est affreux Oh c'est vraiment affreux quoi Il y a des mines qui sont posées là Du coup je fais un top 9 ou top 10 Oh la vache On fait top 9 moins 7 Aïe 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 Bon bah tant pis on va s'arrêter là On va arrêter le massacre là dessus On va aller ouvrir les box Allez on ouvre les petites box pour le début de saison C'est parti Mec c'est vraiment horrible par contre là Franchement le mod Autant je l'aime bien Autant sur la map qu'on a C'est vraiment abusé quoi Ok alors qu'est-ce qu'on peut avoir déjà Il faudrait Il faudrait Il faudrait quoi ? Il faudrait 9 points de pouvoir pour Brock Il faudrait les star powers de Nita et Bull Ou sinon Bah Emery Léon Spike Même si là Les brawlers légendaires Un peu compliqué Mais why not Après hop Désolé C'est parti Pour la fin Ok Allez Non Toujours pas On a 2 grosses boîtes Allez 58 pièces 8 Tara Allez il faut au moins du Brock Aïe 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 Dommage Des gemmes Ah un ticket d'event Allez c'est parti 94 pièces 12 Penny Penny n'est plus trop loin également Tara 15 Et Poco 30 On a toujours rien eu Même pas un star power Même pas un star power On va regarder les probas Et on va arrêter la vidéo Alors hop Alors 0,12 pour s'en avoir un brawler Légendaire Et après 1,0492 D'avoir Bah un pouvoir star quoi C'est vraiment abusé Vraiment abusé On a pas de chance en soi Bon C'est la fin de la vidéo les gars J'espère qu'elle vous aura plu Bah on avait bien commencé Mais après bah Trop compliqué Regardez les beaux pouvoirs stars Compliqués en plus Tu vois c'est des gros joueurs Genre le mec il avait 19 000 de record C'est vraiment compliqué Parce qu'en plus du coup J'ai joué des brawlers Qui étaient à 600 Et 600 à la fin de la saison Ca veut dire que Enfin en début de saison Ca veut dire qu'ils étaient un peu plus haut En début Et vraiment tu vois Y'a que le coreback Je sais même pas pourquoi Le gars il a pris un coreback Sur cette map Il va pas faire de dégâts Il va juste aider les gens C'est vraiment compliqué Cette map là Elle est vraiment compliquée On avait fait un top 5 Déjà ça m'a surpris en soi Après y'avait Bah Y'avait Mortis Et Et coreback Qui pouvaient pas faire grand chose Le beau pouvoir star Par contre ça me surprend Qu'il ait pas fait beaucoup Parce que franchement Beau pouvoir star Sur cette map là Insane Bon du coup les gars La fin de la vidéo est arrivée J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Et à partager Sur ce on se dit A très bientôt Pour un prochain live Ou une prochaine vidéo Salut salut Ciao 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 Ciao